Dans cette vidéo, on va parler du problème number one que tous les débutants, producteurs de musique, Mao, Beatmaker, tout ce que vous voulez, ont. C'est parti. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que ça fait un moment que je donne et que je fais des feedbacks. C'est un service que j'ai parmi tant d'autres au studio. J'ai aussi des cours. En gros, je vois beaucoup de débutants. Donc, vous pensez bien évidemment qu'il y a certaines erreurs comme ça qui sont récurrentes, que je vois très souvent, qui reviennent encore et encore. Ces erreurs sont pour la plupart des clics. Ça, c'est le premier truc. C'est-à-dire que dans la track, on va avoir des clics. C'est dû à un mauvais editing audio. Un autre truc super classique, évidemment, c'est le low-end, les basses qui sont mal gérées, mal mixées. Ça peut provenir d'un tas de raisons énormes. Ça peut être déjà une mauvaise relation de phase entre le kick et la base. Ça peut être dû à un kick qui est mal géré, qui est mal choisi, un mauvais sample. Ça peut être la transition entre le kick et la base qui est mal faite. Les sidechains, enfin bref, les raisons sont ultra nombreuses. Mais au final, c'est aussi de nouveau quelque chose qui est récurrent. Peut-être pas encore en citer une dernière. Je vais citer peut-être la balance qui n'est pas correcte. C'est-à-dire l'élément le plus basique, le plus principal de tout mixage qui est simplement une balance. Le niveau entre chaque élément qui ne va pas être correct, qui va être mauvais, soit par rapport au genre ou au contexte, etc. Tous des trucs, en fait, on va dire qui sont basiques. Je vais vous dire les questions qu'on me pose le plus par rapport à ces feedbacks. C'est dans les très grandes lignes, sans entrer dans le détail. C'est majoritairement des questions de mixage et de mastering. Genre des trucs bien techniques. Genre, quels tools utiliser pour faire du MS sur tel machin, sur tel master. Ou des trucs genre, comment sonner comme tel artiste, comme Skrillex par exemple, etc. J'ai très 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 rarement des questions du genre, comment produire, comment faire un super arrangement, comment avoir un super sound design, comment faire que les bases soient correctes, etc. Vous commencez à voir un petit peu où je veux en venir, je pense. Donc on va aller droit au but, on ne va pas y aller par mille chemins. La plus grosse lacune, les trois quarts du temps chez les débutants, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas les bases, putain. Les bases, la théorie de base qui est essentielle pour tout ce que vous ferez dans l'audio. Que ce soit pour faire un G-son, mixeur, sound designer, ce que vous avez envie, il faut ces fucking bases. Et donc c'est pourquoi aussi je vous fais cette vidéo, parce que j'en ai un petit peu marre. Et ça, ça rejoint aussi un peu ce qu'on voit sur internet globalement, chez les plus débutants. On voit toujours des questions sur comment faire telle technique, comment faire tel mixage, comment faire un mastering, etc. Si on reprend par exemple l'exemple du kick bass. Les trois quarts du temps, les erreurs, les problèmes vont venir du fait qu'il n'y a pas de connaissance sur les notions de phase. Donc tout ce qui va être phasing entre kick, bass, etc. c'est HS. Il ne va pas y avoir de connaissance dans tout ce qui est acoustique de base, c'est-à-dire juste setup. Un setup avec ses enceintes, faire des mesures de base dans une pièce, faire un petit peu de traitement acoustique, même DI. Pour avoir un peu une réponse en fréquence qui soit au moins correcte. Ou alors ne serait-ce que bosser avec un casque, etc. Si on regarde un peu, ça vient les trois quarts du temps de lacunes sur les fondamentaux, les bases de l'audio. Ils ont des grosses, grosses lacunes sur tout ce qui est basique. Ce qui empêche d'avancer et surtout fait prendre des mauvaises habitudes. Ceci étant dit, je tiens juste à préciser un petit truc. C'est que je n'ai rien contre les débutants. Bien au contraire, mon but c'est plutôt d'aider les débutants. Là où il y a quelque chose qui me gêne et ce que je n'aime pas, c'est le mindset de croire qu'on sait tout parce qu'on a vu trois vidéos. Et de vouloir en fait toujours des raccourcis et de vouloir un résultat sans vouloir fournir le travail. C'est là précisément ce que je n'aime pas et ce que je critique. Ok ? Comme ça c'est clair pour tout le monde. Donc maintenant je vais vous donner une solution simple. Si vous voulez avoir des bonnes bases dans l'audio. Alors oui, vous me voyez venir, je vais vous vendre quelque chose dans le sens où j'ai une formation qui peut couvrir tout ça. C'est-à-dire toutes les bases fondamentales, tout ce dont vous avez besoin comme fondamentaux dans l'audio pour ensuite bien progresser sur le bon chemin, sur la bonne route. Vous allez gagner un temps ouf. Si ça, ça vous intéresse, je vous laisse aller checker. Vous pouvez aller sur le site web qui s'affiche là en dessous. Allez checker le programme. Et si vous sentez que ce sont des sujets que vous ne maîtrisez pas, je ne peux que vous conseiller d'aller suivre cette formation. Sincèrement, pour le prix que vous allez mettre, ça va être le meilleur retour sur investissement que vous puissiez trouver sur internet. Je vous le dis tout clair. Pour la petite histoire, c'est une formation que je donnais à la SE Institute. Parce que oui, j'ai donné des cours à la SE Institute depuis en plus de 10 ans. J'en donne encore quelques-uns, mais maintenant c'est beaucoup plus rare. Mais que j'ai amélioré en rajoutant des infos nécessaires uniquement à la production de musique. C'est beaucoup plus ça que ces productions de musique. Évidemment aussi pour les ingissons BitMaker, ce sera utile pour tout le monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai réuni uniquement les infos vraiment utiles et nécessaires pour bien commencer, pour avoir des bonnes bases. Maintenant, est-ce que vous ne pouvez pas trouver ces infos sur internet gratuitement ? Évidemment que vous pouvez. Mais le truc, c'est que si vous avez envie de passer des centaines d'heures à aller chercher info par info, ne pas savoir laquelle info est la bonne par rapport à une autre, devoir trier tout ce blabla que vous allez trouver entre les bonnes infos et les mauvaises. Parce que oui, sachez qu'il y a plein de merde sur internet. Il y a plein de super trucs gratuits. Mais il y a aussi plein de conneries, de merde qui vont vous faire prendre des mauvaises directions, des mauvais chemins. Donc si vous avez envie de passer par ce chemin-là, allez-y, foncez, il n'y a aucun souci. Le gros truc, c'est qu'avec ma formation, tout est réuni. Vous êtes sur des infos, vous avez tout en un seul endroit. Donc voilà, vous allez gagner un temps énorme. Maintenant, posez-vous la question, est-ce que vous avez réellement le temps de passer des heures à chercher partout ? La réponse, c'est probablement non. Donc en gros, si vous êtes débutant, vous êtes dans l'audio globalement, soit en production de musique, etc. Arrêtez d'essayer de mixer. Concentrez-vous sur les bases. Apprenez les bases. Commencez à produire la production. Le sound design, c'est la base. Évidemment, si vous faites aussi de l'enregistrement, apprenez l'enregistrement. Tout ce qui tient à l'enregistrement. Ceci étant dit, dans ma formation, il y aura de nouveau toutes les bases sur l'acoustique, etc. qui vont vous être très utiles pour tout ça aussi. Donc voilà, de nouveau, les bases, les bases, les bases. Une fois que vous avez les bases, vous pouvez commencer à aller un peu plus loin et essayer d'apprendre d'autres choses. Je vous le dis sincèrement, d'après moi, d'après ce que je connais en tout cas, si vous voulez apprendre les bases de la manière la plus rapide et la plus efficace, c'est tout simplement ma formation. Je vous le dis cash. En tout cas, d'après ma connaissance, si quelqu'un trouve un meilleur rapport qualité-prix par rapport au temps que vous investirez et ce que vous allez en retirer, vous me faites savoir ça dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Donc voilà, encore une fois, je n'ai rien contre les débutants. Donc bien au contraire, mon but, c'est plutôt d'aider les débutants parce qu'il faut savoir un truc, c'est que les débutants d'aujourd'hui sont les futurs producteurs, sont le futur de la musique. Dans ces débutants-là, il va y en avoir qui vont cartonner, qui vont être super bons et qui vont amener de super choses. Donc voilà, mon but, c'est vraiment plutôt de vous aider que de simplement vous bâcher, qu'on soit bien clair. Je suis le premier à vouloir donner de ma personne pour ceux qui sont prêts à apprendre, prêts à donner de leur temps et prêts à s'investir parce que c'est comme tout, c'est du boulot, c'est des années de pratique. Mais si vous lâchez rien, que vous avez le bon mindset, éventuellement, vous allez y arriver. Donc voilà les gens, c'était Igor Chaudet de Strap Studio, je vous dis à plus. Ciao !